Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ovid contre le Covid. Alors on est encore au niveau du livre 14 des Métamorphoses d'Ovid. Il est né, bon, après avoir été transformé en dieu, il a eu une descendance, et parmi sa descendance il y a plus de rois, etc. Le temps passe, et puis un bon jour il y a une nymphe qui s'appelle Pomone. Alors Pomone, elle est très particulière puisque c'est la meilleure des jardinières qui soient. Oui, bon, chacun ses qualités, elle c'est la meilleure des jardinières qui soient, et vraiment elle cultive magnifiquement bien. Elle est très jolie, mais elle se méfie des hommes, et elle a bien raison entre nous. Donc elle se méfie des hommes, et du coup elle évite leur contact. Puis il y a quelqu'un qui est fou amoureux, fou d'elle, c'est Vétumné. Vétumné c'est quelqu'un qui a des pouvoirs un peu magiques puisqu'il peut se transformer. Alors il fait tout pour l'approcher, il se transforme en plein de personnes différentes, un coup c'est un pêcheur, un coup c'est un moissonneur, un coup c'est un soldat. Et donc il fait tout pour la croiser, pour essayer vaguement de lui vendre des trucs, etc. Et bon, même si elle, elle se méfie des hommes, elle est bien obligée de temps en temps de faire du commerce, et du coup, bon, bah voilà, il échange avec elle. Et puis un beau jour, Vétumné, il se transforme en une vieille femme, en une très vieille femme, et puis il va la voir, il va lui parler. Tu sais, à ton âge, tu devrais peut-être prendre quand même un mari, ça serait bien un mari. Mais prends un mec bien, vraiment quelqu'un de bien. Tiens, est-ce que tu connais Vétumné ? Ah, Vétumné, c'est un mec bien, je peux me porter garant de lui, je le connais comme si c'était moi. Et je sais qu'il est fou amoureux de toi, et qu'il sera fidèle, il sera pas intéressé par qui que ce soit d'autre, c'est vraiment toi qu'il aime, tu devrais peut-être, tu devrais peut-être l'épouser. En plus, il a des qualités quand même. Déjà, il est beau, et puis toi, tu fais des fruits, et bah lui, il adore les fruits. C'est super ça, non ? Et puis, écoute, je vais te raconter une histoire, et peut-être ça te fera réfléchir quand même. C'est l'histoire d'Iffice. Iffice, c'était un jeune homme qui était amoureux fou d'Annaxarète. Et il fait la totale, vraiment, il fait la totale, c'est-à-dire qu'il essaie vraiment de la séduire par tous les moyens possibles. Il lui envoie des lettres, il lui accroche des fleurs à sa porte, il dort sur le marbre devant sa porte, et puis il supplie, bien sûr, tout le monde de jouer en sa faveur auprès d'elle. Et même, il se met à 3h du matin à faire des chansons à la guitare sous ses fenêtres. Mais elle, non, elle ne veut pas de lui, elle se moque de lui-même, et elle refuse ses avances. Un beau jour, Iffice, il n'en peut plus. Et du coup, il prend une corde, et il décide de se pendre devant la porte d'Annaxarète. Et quand il se pend, il y a son corps qui commence à, bien sûr, à se balancer, et puis il finit par frapper à la porte d'Annaxarète, et là-dessus, les esclaves ouvrent, et ils s'aperçoivent qu'Iffice est mort. Alors, on le renvoie chez sa mère, qui est bien sûr très triste, et on fait un convoi funéraire pour aller l'enterrer. Et puis, le convoi funéraire passe devant la fenêtre d'Annaxarète. Alors, Annaxarète, elle ouvre la fenêtre, et puis elle se demande, qu'est-ce qui se passe, qui c'est ça ? Et on lui dit que c'était Iffice, qui est mort, parce qu'elle n'a pas voulu de lui. Et du coup, elle voit ça, et elle se fige, littéralement. C'est-à-dire qu'elle se fige vraiment, elle devient une statue. Alors, voilà, fais attention quand même, ne refuse pas Vétumné, il ne faudrait pas qu'il lui arrive la même chose que ce bon Iffice. Enfin, moi, je pense que j'en mourrais s'il lui arrivait cette chose-là, au pauvre Vétumné. Et une fois qu'il a raconté cette histoire, Vétumné se... Eh bien, il se retransforme, il se transforme dans sa forme normale. Et il est prêt à violer, en fait, Pomon, sauf qu'il n'a pas besoin. Parce que Pomon, quand elle le voit, elle est complètement subjuguée par sa beauté, et elle est tout à fait consentante pour avoir une aventure avec lui. Et voilà, il vécu heureux, et puis... Voilà, hein, ça vous a plu ? Bah, pas moi. Non, ça m'a pas plu, Pomon, non, non, ça m'a pas plu. Enfin, je veux dire, l'histoire est sympa. Enfin, Iffice, c'est quand même chaud, quoi. Le mec, c'est un forceur, quoi. Il force, il force, il force, il force. Et il force tellement qu'il finit par se pendre comme si c'était sa faute à elle. Gamin, gamin, Iffice, Iffice, si tu me regardes, si tu m'écoutes, il faut reprendre les choses dans l'ordre. Si elle veut pas, elle veut pas, c'est tout, t'insistes pas, tu fais pas ton lourdeau comme ça, tu vas pas lui mettre, la faire s'accuser de ta mort. Si elle veut pas, elle veut pas, elle a le droit, voilà, t'as pas à l'imposer, t'as pas à la forcer. C'est lourd, quand même, le coup du mec qui se suicide pour... Parce qu'il y a une fille qui veut pas lui, non, mais ça va, hein, ça va, gros. Bon, bah, sur ce, si cette histoire vous a à peu près plu, en tout cas, si vous avez envie que je continue tous ces épisodes, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et puis n'hésitez pas à vous abonner, hein, dans le prochain épisode, on parlera de Romulus. Ouais, le grand Romulus. Alors, je sais que j'avais fait une vidéo sur lui, mais il y a deux, trois petites choses que j'ai pas dites. Voilà, bah, à plus, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501